bonjour les amis c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous aujourd'hui nous allons parler d'une astuce très intéressante et surtout une découverte très intéressante le mois de juin et le mois de juillet sont des mois similaires et bizarrement elles ont des dates similaires qui sont défavorables à nos projets qui nous tient à coeur pourquoi le mois de juin est témoin dont vous devez faire très attention selon la tradition le mois de juillet est témoin où vous devez aussi fait très attention selon la tradition dans cette vidéo vous allez découvrir une belle histoire qui va peut-être vous édifier même vous éclairer et peut-être vous aider suivez-la attentivement je vous demande de vous abonner pour les prochaines vidéos très intéressant de astuces et me le mois de juin est le dernier mois du début d'année lorsque les décisions importantes sont prises dans le monde où les gros chefs d'état prennent des décisions pour une année ils le font si six mois les décisions sont prises sur six mois les grandes puissances qui sont les gros chefs d'état des grandes nations prennent des décisions positives ou négatives pour les six mois qui viennent sur la nouvelle année nous avons parlé uniquement du mois du juin pour l'instant les décisions positives sont pris et les décisions négatives sont aussi pris pour la nouvelle année les grands mystiques de la terre dieu a donné des dons à des gens qui travaillent pour certaines nations pour certains peu pour cette impuissance eux aussi ils se croisent et ils prennent des décisions pour la nouvelle année les sorciers des petits villages les petits mystiques les petits mystiques les petits voyants eux aussi ils prennent des décisions pour la nouvelle année sur six mois le sixième mois de la nouvelle année est le mois de juin alors nous sommes dans le mois de juin le mois de juin est un mois défavorable pour toute activité pour tout déplacement pour toute promotion pour toute création d'entreprise déménagement projet pourquoi selon la tradition c'était moi où il ya beaucoup de tubulence mystique et de tubulence de croisement et de colère beaucoup de mouvements dans le monde c'est le mois de juin elle peut vous attirer des complications dans beaucoup de vos activités et vos décisions parce que vous le voulez ou parce que c'est comme ça mais ça peut arriver pour certaines personnes que leur aura soit modifié au mois de juin parce que en ce moment même là où nous sommes en train de parler les gens se sont rencontrés les mystiques les grandes nations se croissent tout simplement pour pouvoir maintenant parler des décisions qui ont été déjà pris pour l'année 2021 ils se croisent le sixième mois pour pouvoir s'expliquer sur ce qui s'est passé de positive sexy s'est passé de négative qu'est ce qui se passe en ce moment là c'est en ce moment là précis les mystiques aussi se croisent alors ils sont en train de comprendre qu'est ce qui a marché et qu'est ce qui n'a pas marché de négatif que eux ils auraient prévu pour chaque nation et si vous vous trouvez dans cette nation alors votre aura peut être pétubé ces choses ce sont la tradition en fait c'est la tradition qui a vécu cette situation et qui a gardé ses sites et ses résultats pour les générations à venir tout le monde n'a pas la chance d'écouter ce que vous êtes en train d'écouter ce que je vous dis premier cahier notez le les amis pour vos enfants quels sont les jours favorables ou défavorables au mois de juin le mois de juin est témoin le premier juin est le jour défavorable le premier juin tous les premiers joints de chaque année est un jour choisi par les grandes grandes puissances les grands mystiques et toutes les forces de la terre pour pouvoir exercer une rencontre sur les activités qui qu'ils font dans le monde c'est le premier juin alors c'est un moment et un jour défavorable que vous devez utiliser pour entreprendre quoi que ce soit qui vous tient à coeur surtout les déplacements surtout les déplacements il faut éviter les déplacements les grands déplacements en cette période de l'année bon si même vous l'avez déjà prévu ce n'est pas grave mais les déplacements et les mouvements peut perturber beaucoup votre aura et votre vos étoiles que vous portez voilà si je peux être un peu plus clair le 7 juin et le 10 juin sont des jours défavorable défavorable pour entreprendre quoi que ce soit qui est favorable pour vous en fait c'est ce que la tradition le dit parlons du mois de juillet ce qui m'a intrigué c'est le fait que le 1er juillet est aussi moi un jour défavorable et bizarrement le mois de juin le 1er juin est aussi un jour défavorable quelle coïncidence pourquoi ils sont aussi similaires voilà la réponse que moi même j'ai pu comprendre je me suis dit si le mois de juin est le dernier mois où on prend les décisions et on reprend des décisions encore pour les nouvelles pour les nouveaux six mois qui arrivent et le début de fin d'année est tout juste le mois de juillet alors les mêmes mystiques les mêmes puissances du monde en fait se croisent encore au mois de juillet pour reprendre des décisions sur les décisions qu'ils avaient déjà pris au mois de juin je pense que nous sommes dans la logique des choses alors si le 1er juin est défavorable le 1er juillet également défavorable les amis alors si le 1er juillet défavorable soyez prudents dans vos déplacements soyez prudents dans vos projets parce que la même rencontre de tous ces choses de tous ces mystiques de tous ces puissances peut aussi se croiser au mois de juillet j'ai trouvé ça très intéressant je dis il faut en parler il faut en parler abonnez-vous à la page les amis pour avoir des astuces et pour savoir les mystères de la tradition africaine sur les jours les mois et les dates de chaque année le premier en fait pour le mois de juillet les joues défavorables sont le 1er juillet le 5 juillet et le 6 juillet le mois de juin les joues défavorables sont le 1er juillet le 7 juillet et le 10 juillet en fait ce qui est très similaire le premier jeu est similaire au 1er juin alors il y a une rencontre mais ce qui est marrant et ce qui est bizarre c'est que le mois de juillet on a le 6 juillet qui est défavorable mais ils ont changé au mois de juin au lait de 6 juin ils ont choisi le 7 juin c'est ce que je trouve bizarre c'est trop bizarre même au lait du 7 juillet ils ont choisi le 10 juillet vous savez les amis prenez vos silos et noter noter ces choses que ça ne reste pas que des paroles parce que nous vivons dans une logique dans cette vie et cette logique il faut la comprendre en fait pour réussir normalement il faut avoir des secrets les secrets sur les dates les mois et les jours pour pouvoir entreprendre des choses favorables dans notre vie et fait en sorte que nous réussissions efficacement dans nos projets parce que nous avons qu'une seule vie et nous avons qu'une seule jeunesse on ne rajeunit pas on vieille et si vous devez efficacement profiter de votre vigueur de votre corps et de votre aura de votre chance parce que vous en avez